Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssatou 1111, l'art deviné toi. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage sentimental et le titre de ce tirage est Qui croche sur vous? Qui vous aime en secret? Qui vous aime encore? La personne qui croche sur vous. La personne qui vous aime encore. Qui est cette personne qui croche sur vous? Quel est le niveau de la connexion avec cette personne? C'est vraiment le fait de savoir les sentiments de cette personne pour vous, les intentions de cette personne et qui est cette personne. Donc qui croche sur vous? Qui a encore des sentiments pour vous? Qui vous aime encore en secret? Ou peut-être même que la personne vous a déjà fait savoir le sentiment. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker cette vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, je vous aime. N'oubliez pas d'activer votre clochette de notification. Comme ça, vous allez être notifié quand je mets en place des nouvelles vidéos ou quand je prépare les lives directs au niveau horoscope et d'autres prédictions qui sont à venir. Pour toute consultation privée, merci de me contacter sur mon site. Et pour visiter aussi ma boutique magique, je vous invite aussi à découvrir mon site www.aissatoartdevinatoires.fr. Et pour pouvoir avoir accès à d'autres vidéos exclusives comme ceci, je vous invite à découvrir tout ça sur ALD1111TV. Donc qui croche sur vous? Qui a des sentiments pour vous? Qui est cette personne? J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour d'autres informations complémentaires aux cartes. Donc avant de démarrer, je vous inviterai de choisir entre les trois groupes de cartes qui sont là. Le premier groupe est la malachite avec cette magnifique pierre. N'oubliez pas de suivre et d'écouter votre intuition quand vous faites un choix. Le deuxième groupe est la sodalite comme pierre. Enfin, le troisième est la redrocrucite. Donc prenez votre temps et choisissez entre la 1, la 2 ou la 3 pour découvrir qui croche sur vous. Vous trouverez les heures correspondant à chacun, à chaque choix, à chacun de ces groupes de cartes, sur la boîte de description ou sur la partie commentaire. Donc prenez votre temps et choisissez entre la 1, la 2 et la 3 pour découvrir la personne qui croche sur vous, la personne qui a un corps de sentiment pour vous ou la personne qui ressent des choses pour vous. Donc allons-y pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi la malachite. Donc allons-y pour découvrir qui croche sur vous, la personne qui vous aime encore, le sentiment de cette personne pour vous et ce qui se passe entre vous et cette personne. Première carte, nous avons le 4 de bâton qui ressort en première carte. Nous avons ensuite la tempérance. Ensuite, nous avons le 5 de pentacle et nous avons le 5 de bâton. Donc au niveau du signe de Zodiac de cette personne, nous avons le signe de Bélier, Sagittaire, Taureau et Lion comme signe qui ressort dans les cartes concernant le signe astrologique de cette personne. Le 4 de bâton me donne l'idée en tout cas que beaucoup d'entre vous qui ont choisi ce groupe de cartes, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, il se pourrait que vous êtes déjà en pleine réconciliation avec cette personne puisque je ressens qu'entre vous et cette personne, ça a été très compliqué durant un certain temps. Vous avez essayé de chercher l'équilibre avec cette personne ou peut-être que cette personne essaie de chercher de l'équilibre avec vous. Le 4 de bâton me donne l'idée d'un ami. Je ressens un ami, un proche ou quelqu'un que vous avez vécu une relation avec. Quelqu'un qui est présentement dans votre vie. J'ai le sentiment que cette personne peut être peut-être entre la sortie et l'entrée de votre vie. C'est comme si cette personne fait de pas en avant et de pas en arrière. C'est ce que je ressens chez cette personne. Cette personne fait de pas en avant et de pas en arrière. La dépense me donne l'idée de le fait de résoudre un problème ou peut-être le fait de trouver l'équilibre dans la vie personnelle. Je ressens aussi qu'avec le 5 de pentacle, la personne qui vous aime encore, la personne qui encroche sur vous est peut-être une personne qui a eu des soucis de l'ordre financier ou des soucis avec la famille ou des soucis au niveau de l'orientation de leur carrière ou de leurs objectifs de vie. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui cherche à trouver le voir. Il se peut que cette personne a vécu aussi quelque chose d'émotionnellement compliqué, peut-être une dépression, un mal-être ou un rejet dans la vie. La tempérance que je peux ressentir ici, c'est que durant très très longtemps, j'ai comme le sentiment que cette personne a cru que vous étiez leur flamme jumelle ou que cette personne a cru que, et je dis cette personne a cru, mais je pense que ce n'est pas que cette personne a cru, mais je pense que cette personne est même convaincue et c'est ce que je pourrais éventuellement ressentir dans cette connexion. Donc je valide éventuellement leurs intuitions parce que cette personne est convaincue que votre connexion a quelque chose de spécial. Comme si, au moment où cette personne vous a rencontré, ils ont ressenti une forte énergie ou une sorte de transformation, une sorte de changement dans leur vie. Parce que cette personne vous regarde comme le remède de leur mal-être. Voyez, c'est comme quelqu'un qui regarde la connexion ou la relation ou la relation qui a peut-être dû exister comme une remède. Quelque chose qui leur a appris quelque chose ou quelque chose qui leur a permis de sortir de leur blocage ou de leur limitation comme énergie. Cette personne avec le seigne de bâton comme énergie, c'est quelqu'un de très têtu. Je sens en tout cas que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un aussi qui a commis quelques erreurs dans le passé et c'est quelqu'un qui regrette peut-être les erreurs. C'est quelqu'un aussi qui a l'air d'être en tout cas sur la défensive énormément. Je ressens quelqu'un qui est rebelle, qui est sur la défensive. Quelqu'un qui a du mal à admettre quand ils ont tort. Si cette personne est un ami, il se peut que vous avez déjà compris que cette personne a du mal à admettre le tort. Mais je ressens en tout cas que c'est quelqu'un qui a du mal à admettre le tort. C'est quelqu'un qui aime avoir raison. C'est quelqu'un qui aime se donner raison même quand ils ont tort. Peut-être que ça a été la cause aussi de votre séparation. Peut-être que cette personne cherchait des histoires. Parce que je ressens que c'est quelqu'un des fois qui cherche des histoires. Et du coup, cette personne vous mêle dans cette histoire. Ou peut-être que dans la relation, vous avez essayé de protéger ou défendre cette personne. Et cette personne a rebellé contre ça. Mais je ressens que cette personne considère que vous êtes une l'âme sœur ou l'âme jumelle. Changez votre focus au ressort ici. C'est comme, j'ai l'impression que vous, vous avez développé d'autres sens hors de cette relation. C'est comme si vous avez grandi en fait. Il y a une sorte de maturité. C'est comme si au fur de temps, l'amour que vous avez eu pour cette personne, si jamais vous avez connu cette personne, a changé. Est-ce que vous avez compris que cette relation ne vous amenait rien de clair pour vous? Comme si vous avez été dans l'ombre de cette personne. Ou comme si vous étiez dans l'attente que cette personne fasse une première part vers vous. Et que cette personne n'a peut-être jamais osé faire une première part vers vous. Lâcher prise des inquiétudes. Donc, ce que je peux ressentir ici, c'est que cette relation, en tout cas, si vous avez connu cette personne que je vous ai décrit ici, ce que je peux ressentir ici pour vous, c'est que peut-être que cette relation a été plus une inquiétude que plus de stress. Parce que je ressens qu'il y avait un manque d'engagement de la part de cette personne ou un manque de clarté dans la relation. Et de temps en temps, vous avez vécu aussi des moments de stress. Des moments où vous n'avez plus exactement quoi faire. Ou des moments où vous avez aussi perdu foi en cette connexion, en cette relation. Protection, c'est ça. Donc, la protection que je peux ressentir ici, c'est que la personne qui vous aime, en tout cas, c'est quelqu'un qui a le sentiment qu'on a aussi la heureuse, délit, que son sein. La personne qui vous aime encore est quelqu'un qui aura toujours de l'amour pour vous. C'est ce que je peux ressentir ici. C'est quelqu'un qui aura toujours de l'amour pour vous. Cette personne n'arrêtera jamais de vous aimer. C'est ce que j'entends. Mais je ne sais pas si... J'ai comme le sentiment qu'il y a eu un problème de compatibilité. Votre énergie n'était pas compatible. Ça veut dire que dans le passé, cette personne était idéale pour vous. Maintenant que vous avez évolué et qu'il y a eu une élévation de votre part spirituellement, pour que cette personne puisse être dans votre vie, il faut que cette personne arrive à s'ouvrir et à être vulnéraire et à être sensière et à se manifester pour vous, en fait. De manifester dans la relation. Parce que la protection ici, c'est que j'ai comme le sentiment que vous, vous avez coupé des liens. Vous avez essayé de couper des liens. C'est comme si vous avez coupé le lien parce qu'il y avait trop de disputes, trop de bagarres, trop de blocages. Ça n'allait pas, en fait. Je ressens le regret de la part de cette personne. Je ressens que cette personne regrette de vous avoir perdu. C'est incroyable parce que cette personne n'a jamais pris la peine. Vous voyez, la famille. Donc, cette personne fait partie de votre famille d'âme. Ça veut dire que vous êtes censé apprendre quelque chose de l'ordre spirituel avec cette personne. Il y avait un apprentissage spirituel que vous étiez censé apprendre avec cette personne. Et le fait que cette personne pense que vous êtes le flamme jumelle ou que vous êtes le âme sœur, c'est vrai. Parce que je ressens la famille comme énergie. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous êtes présentement avec cette personne. Mais des fois, c'est très compliqué entre vous deux. Peut-être que vous n'avez pas eu les mêmes éducations. C'est pourquoi il y a ce stress. On dirait que cette personne vous pousse à bout. Ou cette personne cherche à vous irriter. Parce que je ressens qu'il y a une manque de tolérance de votre part envers cette personne. Parce que vous vous protégez aussi en même temps. Il y a eu beaucoup d'inquiétude, en fait. Mais la famille ici veut dire tout simplement que seulement que vous serons toujours connectés spirituellement avec cette personne. Il y aura toujours une sorte de lien, même si ça a été coupé. La gratitude, c'est incroyable parce que la gratitude ressort comme l'apprentissage. Elle ressort aussi comme le fait que cette relation vous a peut-être donné l'opportunité ou peut-être même cette croche. Parce que je sens que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, mais je n'ai pas de croche. Je n'ai personne. Peut-être que cette personne. Mais je ressens vraiment une personne de votre passé ou une personne dans votre présent qui n'a pas l'air d'être totalement sensé ou engagé dans la relation. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être clair en fait ou précis dans leurs engagements. Et la gratitude ici, c'est que pour vous, vous ressentez un sentiment de gratitude d'avoir réussi à comprendre l'énergie de cette relation et de ne pas être que dans l'attente en fait de cette relation. Beaucoup d'entre vous ont compris que peut-être que cette relation est tout simplement juste là pour vous aider à grandir en fait. Cette relation était juste là pour vous aider à grandir. Ce que vous avez besoin de lâcher prise. Donc moi, j'ai le sentiment que cette relation a été une forme d'évolution pour vous. Cette relation était idéale dans mes passés. Mais présentement, même si cette personne vous aime encore, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont fait une sorte de lâcher prise sur cette relation. Et j'ai le sentiment aussi que le fait de voir ce que vous avez besoin de lâcher prise, c'est que peut-être que cette personne était avec une autre personne au moment où ils sont tombés amoureux ou amoureuses de vous. Et cette personne n'arrivait pas à lâcher prise de leur passé avant de totalement être avec vous. Parce que je ressens que le passé a eu une influence aussi au niveau de la connexion. Peut-être aussi que cette relation vous a brisé le cœur. Parce que je ressens une brise de cœur, une rupture. C'est le fait d'être poignadé dans le dos. Donc cette relation, il y avait une rupture, il y avait peut-être une trahison, beaucoup trop de douleurs, beaucoup trop d'attaques, beaucoup trop de mensonges. Il y avait quelque chose à laquelle vous avez eu besoin de vous protéger, en tout cas, de cette personne. Il y avait aussi beaucoup trop d'efforts dans la relation. Donc même si cette personne vous aime encore, je le ressens comme la phase de deuil en disant, écoute, j'ai vécu, je sais que cette personne m'aime. Mais je sais aussi que l'amour que je mérite, je n'aurai pas entièrement de cette personne. Par contre, si cette personne décide de s'ouvrir de l'intérieur et d'être vulnérable et que cette personne fait des efforts, pourquoi pas? Mais pour l'instant, je pense que la raison pourquoi cette séparation était là, c'est parce que cette personne ne faisait plus d'efforts, en fait. Où il y avait un manque de respect, en tout cas, dans la relation. Et c'est ça qui crée, en fait, cet éloignement et cette incompréhension au niveau du lien. Au niveau de votre chale, je ressens, le mental ici représente de l'endurance. Donc, vous avez enduré quelque chose de très compliqué avec cette connexion, en fait. Parce que le panda ici, c'est que je cherche la paix. J'ai toujours cherché la paix. J'ai toujours fait ce qui est juste. Le lien ici, c'est que vous avez essayé quand même d'avoir le courage de dire, OK, stop. Maintenant, je veux que les choses soient différentes. Et la balance qui est là représente une inégalité. Il y avait un manque d'égalité, en tout cas, au niveau de la relation. Les choses n'étaient pas sous un moins égales. Et la solution, peut-être, a été de changer l'orientation de cette relation en prenant les mesures nécessaires entre vous et cette personne. Donc, on verra ça. En tout cas, c'est tout ce que je vois pour vous, les premiers groupes. Je ferai d'autres retirages pour voir l'évolution. Mais voilà, voici la personne qui croche sur vous et la personne qui a des sentiments pour vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye. Je passe au deuxième. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, de le partager, d'accord? Ciao. Deuxième groupe pour ceux qui ont choisi la sodalite. Donc, allons-y. Nous allons voir qui croche sur vous, qui a encore des sentiments pour vous. Donc, nous avons le 7 de pentacle qui ressort ici. Nous avons aussi le 4 de pentacle. Nous avons le chevalier de coupe. Et nous avons le 4 de coupe comme énergie qui ressort là, d'accord? Donc, la première chose à savoir avec cette carte, c'est que je reste fixé sur le 7 de pentacle. J'ai le sentiment que la personne qui croche sur vous, qui a encore des sentiments pour vous, c'est quelqu'un. Le 7 de pentacle me montre, déjà au niveau de le signe de Zodiac, on a un signe de taureau, capricorne, comme un cancer, scorpion, comme énergie. Mais je ressens aussi, il y a un signe de cancer, scorpion et poisson qui ressort là. Taureau, capricorne et vierge, comme énergie, d'accord? Peut-être aussi que cette personne a aussi des éléments air dans l'ocine. Parce que je ressens, en tout cas, à l'extérieur, il y a de l'air quelque part dans ce tirage. Je me balance ouverte, certes, je suis en train de notifier presque toutes les signes de Zodiac, mais prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Le 7 de pentacle montre que c'est quelqu'un qui attend patientement. Cette personne vous observe. Cette personne vous observe. C'est quelqu'un qui vous aime en secret. Je ressens un amour secret pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime en secret. C'est quelqu'un qui a toujours gardé leurs intentions pour vous. C'est quelqu'un qui... Cette personne attend. Je ressens que cette personne attend, en fait. Cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez avec. Il se peut que vous travaillez avec cette personne ou que vous avez eu travailler avec cette personne. Il se peut aussi que vous avez eu aussi une courte affaire avec cette personne dans le passé, comme énergie. C'est quelqu'un, peut-être... Parce que le 4 de coupe me montre aussi, c'est quelqu'un qui a le sentiment que vous avez... C'est quelqu'un aussi qui a la peur que vous le rejetez, en fait. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté par vous. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir raté quelque chose d'important avec vous, en fait. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir perdu cette relation. C'est une personne qui vous aime véritablement. Ce n'est pas juste une flotte. Même si le choix et le coup brosse ressort ici, je ressens en tout cas que c'est quelqu'un qui montre des attentions à votre égard. Peut-être que cette personne m'aime vous faire des compliments. Parce que je sens quelqu'un qui aura tendance à être à votre service. Si jamais vous faites appel à eux, je sens que c'est quelqu'un qui viendra à votre secours. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui dit, tu veux de mon aide? J'arrive tout de suite. Mais j'ai le sentiment que cette personne pense que vous, vous n'arriverez jamais à le aimer, en fait. C'est quelqu'un qui veut être au service à vous. Peut-être aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui vit aussi dans votre entourage. Parce que le fait que cette personne vous observe et attend patientement que vous soyez disponible, ça veut dire que vous êtes peut-être actuellement avec quelqu'un d'autre. ou peut-être que cette personne n'a jamais eu le sentiment que vous avez quelque chose pour eux. C'est quelqu'un qui a le sentiment que vous n'êtes pas intéressé du tout par eux. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, en fait. Il y a une timidité chez cette personne. En tout cas, si cette personne parle beaucoup, ça sera dans le cadre de leur travail ou dans le cadre des personnes avec lesquelles ils ont confiance avec. C'est quelqu'un qui a une belle apparence. Il y a une belle physique chez cette personne. Il y a quelque chose que cette personne a réussi à obtenir dans leur vie. Quelqu'un qui est très conservatoire. Vous voyez, quelqu'un qui vient d'une famille aussi peut-être traditionnelle et qui est dans le monde matériel énormément. Quelqu'un de très généreux ou généreuse. Généreusité, une très grande généreusité que je peux ressentir dans l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un qui a déjà été déçu émotionnellement. Peut-être quelqu'un qui a une mauvaise expérience d'amour. Lâcher prise à l'heure divin. Donc, c'est quelqu'un qui attend son moment. C'est vrai parce que c'est exactement ce que je disais ici. L'heure divin. C'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui attend que ça se fasse un jour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui attend. Comme pas surprise, l'univers vous ramène ensemble. Il se peut que cette personne, vous le connaissez déjà et que vous avez déjà eu une relation. Mais ce que je peux ressentir ici, c'est que si jamais vous avez déjà eu une relation avec cette personne, cette personne n'a jamais su vous dire le sentiment et qu'aujourd'hui, avec du recul, cette personne comprend aujourd'hui qu'ils ont des sentiments pour vous. Il se peut aussi que cette... Parce que quand je vois attendre l'heure divin, peut-être que votre union ne doit pas se faire maintenant. C'est quelqu'un qui attend que... C'est quelqu'un qui espère et qui prie en même temps. Qui attend en tout cas que quelque chose se réalise ou se manifeste entre vous deux. C'est quelqu'un qui souhaite qu'un jour vous puissiez aussi les observer. Et je suis même persuadée que quand cette personne est à côté de vous, cette personne est tellement intimidée par votre présence que cette personne fuit en fait. Je ressens une partie de fuite. Peur de votre réaction en fait. Peur que vous arrivez à lire dans le cœur. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un égo mal placé ou peut-être quelqu'un qui aura peur d'assumer les sentiments qu'ils ont pour vous ou peur que vous rejetez ce sentiment ici. C'est quelqu'un qui s'autocritique en fait. Voyez, c'est quelqu'un qui s'autocritique ou qui peut avoir tendance à se dévaloriser émotionnellement ou quatre de pentacle encore. Quelqu'un peut-être qui pense aussi à son notorité ou à sa notorité. Quelqu'un qui peut-être a une certaine image quelque part à protéger. Et c'est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à se détacher de cette image ou de cette identité. Peut-être aussi que vous avez grandi dans le même endroit et que vous avez les mêmes amis ou les mêmes proches. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir l'impression d'être une personne qui a faim. Voyez, c'est quelqu'un qui a peur d'avoir un jugement en fait. C'est quelqu'un qui a aussi peur qu'on parle d'eux ou qu'on lance des ragots en fait sur eux. Donc c'est quelqu'un qui attend patientement. Et si jamais vous avez connu cette personne dans le passé, votre relation n'était pas faite pour exister. Ce n'était pas le bon timing dit tout. C'est pourquoi il y a eu une séparation. Parce que ce n'était pas le bon moment. Vous n'êtes pas rencontré au bon moment. Le bon moment arrivera dans le futur. Partagez l'amour. Donc, il se peut aussi que cette personne vous a déjà invité à sortir. Il se peut aussi que cette personne vous a déjà proposé quelque chose que vous avez refusé ou quelque chose que vous avez peut-être pris de recul sur. Il y a quelque chose parce que partager l'amour ici, c'est que cette personne aurait voulu avoir plus... Cette personne aurait voulu vous offrir à quelque chose. Il se peut aussi que cette personne est dans une période de rupture sentimentale. Période de guérison. Je ne sais pas pourquoi je ressens fortement au fond de mon cœur ici. C'est que partager l'amour et guérison, si jamais vous avez connu cette personne, au niveau de... Peut-être que vous avez déclaré vos sentiments et que cette personne l'a repoussé dans le passé et que ça vous a pris du temps à guérir. Mais je ressens en tout cas que cette personne est dans une période de guérison profonde. Il y a quelque chose qui est en plein déséquilibre dans la vie. Je ressens que c'est quelqu'un qui essaie de guérir d'une mauvaise rupture. Partagez votre voix. Voyez, partagez votre voix. Donc, il faut que cette personne parle. C'est quelqu'un qui a peur de parler. Sortir de votre grotte, persécution, expression. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit de temps. Donc, moi, ce que je peux voir ici dans cet tirage est que cette personne a peur d'exprimer leurs sentiments. Peut-être que cette personne n'est justement pas prête ou prête. D'accord? Je ressens que c'est quelqu'un qui sort d'une drôle d'histoire. Je le sens. Je ne sais pas si vous le sentez, mais pour ceux qui sont tous clairs en tête, je pense que vous ressentez que cette personne sort d'une drôle d'histoire pas forcément évidente. Humour que je peux voir ici, c'est que cette personne peut utiliser des blagues pour vous exprimer. C'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, peut-être aussi. C'est quelqu'un qui lance des petites blagues en disant t'es belle ou t'es beau. Oui, oui, oui. Tu imagines que j'avais des sentiments pour toi? Non, mais n'importe quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui utilise des blagues. Peut-être aussi que ce tirage est pour certains d'entre vous dans le futur concernant la personne qui aura des croches pour vous. Mais partagez votre voix. C'est que cette personne doit apprendre à sortir de leur grotte. C'est quelqu'un qui se cache en fait. C'est quelqu'un qui observe peut-être vos réseaux sociaux, qui observe, qui observe votre actif, qui actualise leur page Instagram juste pour voir si vous avez mis des photos ou quelqu'un qui sort à l'heure où vous sortez. Regarde, l'addiction, codépendante, obsession, possession, contrôle, avoir un blocage et restriction. Donc, l'addiction que je peux voir ici, c'est peut-être qu'il y ait une certaine obsession aussi de la part de cette personne envers vous. cette personne obsède sur vous. J'allumez une bougie et je vois les flammes noires ressorties des bougies. Ça veut dire que cette personne a peut-être des problèmes d'addiction aussi. C'est peut-être quelqu'un qui boit beaucoup, qui peut aussi avoir une addiction aussi de courir beaucoup ou danser beaucoup. L'addiction n'est pas qu'en rapport avec les choses. L'addiction peut être aussi quand on abuse de quelque chose en général, que ce soit de l'eau, de sommeil ou peu importe ce que c'est. Mais je sens en tout cas qu'il y a eu des problèmes de dépendance affective dans la vie de cette personne ou dans la relation. À un moment donné, vous étiez obsédé aussi à penser à cette personne ou cette personne était obsédée à penser à vous en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'immerance. Regardez l'immerance, la définition de l'immerance. Ça peut vous aider à comprendre si certaines personnes s'attachent à l'amour parce qu'elles n'ont pas d'autres définitions véritables de l'amour. Il y a quelque chose avec cette énergie que je ressens ici. Mais je ressens l'addiction comme le fait que cette personne peut aussi avoir un problème d'addiction ou que cette personne peut-être a eu des problèmes d'addiction. Mais l'âge de la lumière, l'âge de lumière que je vois ici, c'est que cette personne est quelqu'un que vous avez connu dans une vie intérieure. Donc, il se peut que quand vous observez cette personne, vous avez des sensations de déjà-vues ou peut-être que vous avez même déjà rêvé de cette personne à plusieurs reprises ou même que cette personne a déjà rêvé de vous à plusieurs reprises. un gain-gain résultat. Donc, pleine lune en balance. Peut-être que vous avez dit qu'il y a un signe d'air. Cette personne a un élément air dans le signe astrologique aussi. Un gain-gain résultat. Donc, ce que je peux voir ici, pleine lune en balance, c'est que si vous n'êtes pas actuellement avec cette personne un jour ou l'autre, vous allez avoir la possibilité peut-être de découvrir cette relation. Attention parce que si vous êtes déjà en couple avec cette personne et que vous avez les sentiments que cette personne n'exprime pas leurs sentiments et qu'ils sont trop focalisés sur ce qu'elle possède de matériel et autres, sache que cette personne vous aime énormément et sache aussi que votre relation est une relation divine. C'est très spirituel. Cette relation est censée vous aider à grandir en fait. Il y a quelque chose de très fort au niveau de votre connexion ici. Donc, réconciliation ici. Si une personne du passé revient dans votre vie donc cette carte peut représenter le fait que peut-être que c'est un ex et que cet ex revient dans votre vie. Peut-être aussi que la raison de votre séparation ici, c'est parce que cette personne a choisi de retourner avec leurs ex et que cette personne n'a pas pris votre relation au sérieux ou sérieuse ou peut-être tout simplement que vous êtes en train de réfléchir à la possibilité de donner une deuxième chance à cette personne. Mais cette ganguin parle du fait qu'il y a une réparation ou une amélioration entre vous et cette personne dans une situation proche. au niveau de votre charme comme énergie regarde les mots ressentent ici cette personne doit n'étant d'être piroquée comme énergie cette personne parle à vous à d'autres personnes mais je ne sais pas si cette personne dit à ces personnes que c'est vous en fait cette personne essaie de cette personne rencontre des histoires en disant j'ai une personne que je pense à elle est vraiment belle mais elle n'est pas disponible ou il est vraiment beau il n'est pas disponible je ne sais pas quoi faire et tout qu'est-ce qu'on pense on a aussi le coeur et le bateau comme énergie et l'enfant donc c'est peut-être une nouvelle relation il se peut aussi que les enfants sont impliqués dans la relation il se peut aussi que cette personne veut que vous lui donnez une chance mais je ressens que cette personne va essayer de communiquer avec vous ils vont essayer de faire une part une première part vers vous pour voir la chance en tout cas d'être avec vous est-ce qu'il y a une chance une possibilité d'être avec vous voilà ce que je vois pour vous merci beaucoup n'oubliez pas de liker laisser un commentaire et de partager cette vidéo je vous aime et je vous retrouve pour d'autres tirages comme celui-ci ciao coucou mes chers groupe numéro 3 donc allons-y nous allons découvrir qui croche chez vous qui a encore des sentiments qui vous aime en secret donc pour votre carte de tarot nous avons le 5 d'épée en première ensuite le 9 de pentacle en énergie ensuite le 3 de coupe et nous avons le 7 de coupe comme énergie donc qu'est-ce que nous voyons ici donc déjà pour le signe de zodiac nous avons le signe de verso vierge cancer et scorpion il y a aussi énormément de feu que je vois quelque part dans ce tirage lion ou sagittaire donc les 5 d'épée ici les 9 de pentacle les 3 de coupe les 3 de coupe m'amène parce qu'on a les 3 de coupe et 7 de coupe donc quelque part je ressens un admirateur une admirateur une admiratrice quelqu'un vous admire ici il y a une admiration que je peux ressentir ici ça peut être aussi sur forme de flotte parce que je ressens beaucoup de flotte on dirait que cette personne aime vous voir ou vous croiser physiquement parce que je ressens quelqu'un qui aime vous croiser ou aime vous voir physiquement le 5 d'épée ici peut montrer aussi que pourquoi je ressens j'ai une sensation de d'effort en fait constant avec cette personne j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose avec mon style ça veut dire que ce n'est pas mon style de femme mon style d'homme j'aurais peut-être pas pensé que je tomberais amoureux ou amoureuse d'une personne comme ça mais je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il y a chez elle ou chez lui mais j'ai comme le sentiment que cette personne peut avoir des critiques et aussi des compliments à votre égard c'est très bizarre cette personne peut avoir des critiques et en même temps des compliments à votre égard en disant je l'aime bien mais elle peut avoir aussi des défauts ou je l'aime bien mais il peut aussi avoir des défauts voyez cette personne combattent psychologiquement avec le choix ou avec la décision cette personne peut avoir du mal à se fixer des limites ou du mal à se positionner en fait en général parce que je sens un manque de positionnement au sein de votre vie le 9 de Pantac aussi c'est quelqu'un qui a énormément réussi matériellement parlant ou quelqu'un qui va réussir matériellement parlant je sens en tout cas que c'est quelqu'un de très travailleur très impliqué très engagé quelqu'un qui a des bonnes énergies qui le suit en tout cas le 5 des PSC c'est juste la partie dualité psychologique donc si vous êtes en couple avec cette personne c'est ce que je peux ressentir pour certains d'entre vous il se peut qu'il y a des jours où cette personne considère que cette relation est psychologiquement fatigante peut-être que cette personne a besoin d'avoir un peu plus de votre temps et de votre attention et que cette personne se sent mise de côté est-ce pas aussi que cette personne dépend énormément de vous peut-être sur la partie intellect peut-être avoir plus de conversation sur leurs énergies sur votre idée familiale voyez et en même temps je sens que c'est quelqu'un qui a le 5 des PSC pour moi représente une peur je sais pas pourquoi cette personne a peur peut-être peur qu'une situation reste le même et que la situation n'améliore pas parce que le 9 de Pentacle pour une personne comme ça j'aurais tendance à penser que cette personne c'est quelqu'un qui arrive à résoudre les différents énigmes de la vie en fait c'est quelqu'un qui est carrément au contrôle de plein de choses dans la vie en tout cas vous le déstabilisez parce que cette personne contrôle énormément de choses cette personne est à l'aise avec leurs décisions en général c'est quelqu'un de très pragmatique et c'est quelqu'un qui trouve la façon à gérer les choses en général mais vous vous le déstabilisez le 3 de coupe ici me parle d'un lettre d'amour ça me parle aussi il y a deux énergies ici peut-être que vous êtes proche d'une personne qui connait cette personne attention parce qu'il se peut tout simplement que vous croisez sans parler avec cette personne le 7 de coupe ici m'amène quelques fantasmes que cette personne a de votre relation cette personne peut être aussi dans une sorte de recherche de l'idéal et peut-être que vous êtes tombé celui de profit de l'idéal mais il y a quelque chose qu'ils auraient voulu avoir de plus dans cet idéal en fait moi je sens que cette personne si vous ne connaissez pas cette personne cache ses sentiments mais l'exprime quand même parce que je sens que c'est quand même quelqu'un qui montre d'accord c'est quelqu'un qui montre c'est quelqu'un qui le dit même je pense peut-être même que cette personne vous a déjà dit en fait des choses c'est le 7 de coupe c'est le texto c'est des rencontres en secret peut-être que vous vous rencontrez en secret il se pourrait aussi que le 3 de coupe parle du fait que la relation a besoin d'avoir plus de fun mais il y a beaucoup de fantasmes donc si vous ne connaissez pas cette personne se fantasme énormément sur vous il y a beaucoup de fantasmes et ce n'est pas des mauvaises fantasmes attention parce que c'est très positif votre tirage c'est vraiment des bonnes fantasmes c'est quelqu'un qui vous désire en fait il y a beaucoup de désir il y a beaucoup d'envie j'ai envie d'avoir à mes côtés tu me manques ou je voudrais t'embrasser maintenant ou je voudrais te tenir dans mes bras je voudrais qu'on passe un moment seul à seul à regarder un film ou à parler à discuter même si ce qu'on va dire n'aura aucune importance mais je veux juste avoir ce moment seul à seul avec toi est-ce possible oui et je ne sais pas pourquoi je ressens je vais la dire je vais la dire et finalement non parce que finalement elle fait ci elle fait ça ça ne me convient pas ou il fait ci il fait ça je ne me convient pas vous voyez cette partie de la personnalité qui est quand même focalisée sur je veux ça mais je ne sais pas si cette personne est ouverte à ça donc je ne le ferai pas on va juste on va voir exactement qu'est-ce qui ressort en plus dans cette énergie là je suis prise à la non-action si vous voyez c'est exactement ça non-action tu vois c'est là là je suis prise à la non-action c'est exactement ça inactive manque d'activité physique c'est trop émotionnel c'est trop psychologique et que ce n'est pas suffisamment d'action en fait il se pourrait aussi que attention parce que ce que je peux ressentir ici c'est que peut-être que cette personne a été trop push-push ça veut dire que beaucoup trop je veux entrer dans ta vie je veux deux, trois je veux ci je veux ça vous voyez peut-être que cette personne a été beaucoup trop fatigante pour vous parce que j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous qui ont choisi cet groupe vous voudrez aussi que cette personne apprend à se détendre cette personne peut-être est quelqu'un de psychologiquement active vous voyez des personnes qui sont très intellectuelles sont déjà c'est des personnes qui vivent dans le futur donc certaines choses que cette personne voit cette personne le voit clairement parce que c'est quelqu'un qui est en avance dans leur futur dans leurs idées et j'ai sentiment que vous vous voudrez que cette personne apprend à se détendre un peu détends-toi en fait détends-toi vamos détends-toi les choses ne sont pas obligées d'être maintenant comme ça ça va être comme ça on est bien d'accord donc t'inquiète et l'intimidation commence par là en fait parce que je ressens que si vous êtes avec cette personne vous avez l'impression que cette personne veut toujours avoir les choses en contrôle vous avez l'impression aussi que cette personne manque de fun ou que cette personne a besoin d'avoir beaucoup plus de fun que d'être rêveur ou rêveuse parce que je sens une partie de rêve dans ce type de lien je ne sais pas pourquoi je ressens toute cette énergie comme ça je suis vraiment désolée que toute cette énergie ressorte comme ça mais je vous dis exactement comment je le vois comment je le ressens je ne mâche pas mes mots les esprits ont voulu que je le communique comme ça come together viens ensemble réunir ensemble vous êtes vraiment compatibles l'un et l'autre cette personne peut être votre amie votre amoureux ou amoureuse cette personne peut être tout en un pour vous en fait parce que je ressens en tout cas que vous vous voudrez que peut-être que vous avez besoin de faire des choses ensemble peut-être que vous avez besoin aussi de passer du temps ensemble et pour certains d'entre vous qui ne sont pas actuellement avec cette personne sache que cette personne veut que vous vous remettez ensemble ou peut-être que cette personne aurait voulu que vous souteniez l'un et l'autre cette personne est un guide spirituel pour vous je ne sais pas qui est cette personne mais j'ai comme le sentiment que si jamais vous êtes avec cette personne cette personne est beaucoup plus importante dans votre vie que ce que vous pouvez imaginer en fait parce que guide spirituel ici pour vous ressort comme le fait que cette personne n'est pas un hasard que cette personne est rentrée dans votre vie nous avons aussi la rose et nous avons aussi protection donc ce que je peux ressentir dans cette carte ici nous avons aussi akersha votre guidance est divin cette personne est comme un mentor ou un guide spirituel pour vous dans cette vie donc si vous êtes avec cette personne et qu'il y a tellement de choses qui ressort même si le signe de Zodiac mais je sens que cette personne a des éléments R verso gémeaux balance vierge bel et lion ou sagittaire quelque part et cancer et scorpion comme énergie qui ressort ici cette personne est comme un guide spirituel pour vous cette personne est censée vous aider ou peut-être que vous êtes le guide spirituel parce que je sens que vous vous conseillez l'un et l'autre je sens que vous vous conseillez l'un et l'autre vous soutenez l'un et l'autre les guides spirituels qui ressortent dans cette carte c'est que l'amour que cette personne a pour vous regarde l'amour je m'engage à pratiquer environ toutes choses avec l'amour donc même si cette personne fait beaucoup de va et de vient psychologiquement concernant votre relation parce que c'est quelqu'un qui vit dans un monde idéal ou c'est quelqu'un qui peut-être je ne dirais pas vit dans un monde idéal parce que cette personne n'est en aucun cas dans l'ego c'est que cette personne est complètement authentique et eux-mêmes c'est quelqu'un qui vous protège c'est quelqu'un qui vous aide peut-être à manifester ce que vous devez manifester de l'intérieur c'est quelqu'un aussi qui est comme une sorte de guide spirituel pour vous mais mes ressentis là c'est que peut-être qu'actuellement il n'y a pas d'action de leur part concernant votre relation peut-être que vous n'arrivez pas à avoir de l'action nécessaire concernant cette relation mais j'ai comme le sentiment que vous avez besoin de parler ou besoin de faire des choses ensemble le sentiment que je peux voir ici c'est que vous avez besoin de parler ou besoin de faire des choses ensemble nous avons je vais retirer cette carte je vais y avoir l'addiction pardon parce que je l'ai remis et nous avons aussi la clé dans le bag option décision en conventionnel donc il se peut aussi que cette personne n'est pas du tout quelqu'un de conventionnel c'est peut-être quelqu'un qui voudrait avoir je m'excuse des relations ouvertes ou quelqu'un qui sera avec d'autres personnes quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à se stabiliser avec une seule personne c'est aussi peut-être quelqu'un qui se transforme énormément où nos idées de relation n'est pas les mêmes idées que le vôtre l'addiction ici c'est quelqu'un qui a peut-être créé une codépendance envers votre relation c'est ce que je peux ressentir là-bas nous avons communication et la clé vous avez besoin de pleine lune nouvelle lune en gémeaux donc cette personne peut-être aussi un gémeau peut-être que ce soit vous un gémeau mais j'ai le sentiment que pour que cette relation marche si vous connaissez cette personne c'est très important de rester engagé dans une conversation avec cette personne parce que j'ai le sentiment que relation karmique vous vous connaissez déjà karmique cette personne est là pour vous aider à résoudre des blocages ou des inactivités dans votre vie en fait cette personne vous protège spirituellement et physiquement de plein de choses et quand je vois la relation karmique ce n'est pas un asiat que vous vous croisez comme ça avec cette personne regarde vous êtes censés apprendre des choses ensemble et la légende ici c'est que peut-être qu'il y a quelque chose avec la vérité entre vous deux ou peut-être qu'il y a quelque chose avec l'honnêteté entre vous deux mais je ressens le miroir comme vous êtes tous les deux presque pareil mais avec différentes formes de personnalités mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans votre comportement d'attitude et le parapluie ici c'est qu'il y a de la protection entre vous et cette personne recouvrement d'âme je ressens comme le fait d'être protégé il y a quelque chose que vous reprenez l'un et l'autre dans cette connexion voilà c'est tout ce que j'ai pour vous je vous aime je vous souhaite plein de belles choses je vous retrouve pour d'autres tirages comme celui-ci n'oubliez pas de liker de laisser un commentaire et de le partager et de vous abonner d'accord ciao